Je viens de manger pis là je me questionne, est-ce que j'ai quelque chose dans les dents? L'autre jour, hé ça fucking pourra pas, l'autre jour j'étais au resto avec un ami et puis le tabarnak, j'étais allée aux toilettes, j'avais une grosse tabarnak de graines noires dans les dents mais genre pas une petite graine noire dans les dents, j'avais tellement de grosses calices de graines noires dans les dents qu'on dirait qu'il me manquait une dent à partenaires. J'étais genre, si t'as pas vu ma graine, c'est un problème de yeux mon dieu, mon dieu, on va aller faire faire un test là. Petit problème là. D'ailleurs, certains diront que je porte une tueque parce que j'ai les cheveux sales. À ceux-ci, je leur répondrai que oui. Fait que là la gang, ben bonjour. Ce qui est important que je vous mentionne avant le début de la pub, genre là, je le fais là, c'est que j'ai comme une nouvelle dépendance, c'est ça que je voulais vous dire. Mais c'est vraiment une drôle de dépendance et je viens juste de m'en rendre compte parce que je me demandais qu'est-ce que j'allais souper. Pis je me suis dit dans ma tête, hé, je vais arrêter au dépanneur à m'acheter une bière et une canne de maïs parce que je me suis dit, whatever, qu'est-ce que je mange pour souper, c'est sûr que je me colissais une canne de maïs dedans. Je mange du maïs à tous les jours, je mange une canne de maïs à tous les jours et je viens de me en rendre compte. Et en ce moment, je vous avouerai que je me juge un peu quand même, mais c'est la réalité. Fait que voilà, c'est une petite belle tranche de vie qui se casse, merci pour ça, c'est très généreux. La deuxième des shows, je me suis acheté une grosse bière, fait qu'on va l'ouvrir, on va pop de grosse bière, pis on va enjoy la vie parce que la vie, c'est cool. C'est bien malaisant comme maman. Tabarmak de gamin. Voyons, j'ai fait le saut de l'année. J'ai fait le saut de l'année, ben oui. Tentez! Ben oui, la gang en ce moment, vous me voyez dans votre écran, mais sachez qu'en ce moment, je suis au Mexique, ce qui est quand même nice. Ça, c'est quand même cool. La fille est genre dans la caméra, mais dans le fond, elle est comme au Mexique. Est-ce que c'est bizarre la technologie? Est-ce que c'est bizarre la technologie? Pis aujourd'hui... Hey! Faites-tu fraîte? On est-tu bien juste quand on n'entend pas ce tune-là? Hey, vas-tu commencer ta vidéo, Machum? Je sais pas, je sais pas. Aujourd'hui, ben on se gâte. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions, un petit Q&A ben tranquille, pendant que moi je suis au Mexique. Fait que, gars, why not coconut? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Première question, une question très pertinente. D'ailleurs, je n'ai pas regardé les questions, fait que ça va être une surprise, autant pour vous que pour moi. En public, préfères-tu un pet puant, silencieux, ou un pet bruyant, qui peut pas? Qui peut pas? Qui pue pas? Tant par naïc de grosses questions existentielles, Machum. D'ailleurs, c'est Cindy Cournoyer qui m'a écrit ça. Honnêtement, je préfère faire un pet puant, mais pas bruyant, pis je mets ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Ça, c'est ma passion. Si personne peut savoir que c'est moi qui a pété, pis que ça pue, pis que c'est moi, c'est sûr à 100% que je te mets ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Je vais être genre... Oh, ça pue donc, babe! What? Mon Dieu, je suis tellement pas crédible, c'est sûr que si je fais ça, tout le monde sait que c'est moi. On a une affirmation quand même assez pertinente ici, je l'avoue. Si une personne est née sourde, en quelle langue elle se parle dans sa tête? C'est quand même pas capable comme raisonnement, pis je vous l'avoue, je me suis jamais posé la question. Par contre, cette semaine, j'ai réalisé quelque chose de vraiment pertinent, pis j'ai envie de vous en parler, je trouve que c'est vraiment le moment. T'sais, les canards, me fonds, ils sont tout le temps là, en train de faire comme Marc, 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 pis j'ai réalisé que dans le fond, c'est que les canards, ils s'appellent tout Marc, ils s'appellent Marc, fait qu'ils se parlent, ils sont comme Hey Marc, 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 Marc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si vous comprenez pas, j'ai l'air un peu conne, mais je vous confirme. J'ai eu la confirmation, j'ai un ami canard qui m'a confirmé que tous les canards s'appellent Marc, C'est pour ça que, dans le fond, ils font ce bruit-là. Fait que, ben non, vous allez vous coucher moins niaiseux. Oui, qui va te croire, Cas? C'est quoi que tu donnerais comme conseil à la jeune Cas? Je dirais à la jeune Cas, c'est d'arrêter de capoter. Parce que je trouve que quand on est jeune, c'est qu'on capote avec tout. On pense que tout est la fin du monde. Je me rappelle ma première rupture amoureuse. Genre, je capotais. Je pensais que c'était la fin de ma vie. Je voulais mourir. Je m'en rappelle littéralement. Je voulais mourir. J'ai sorti six mois avec ce gars-là. Genre, hé, ta vie n'est pas terminée. On s'entend-t-il que ta vie n'est pas terminée. On dirait que quand tu es jeune, tu ne réalises pas que... Que demain, ça va bien aller. Que ce n'est pas parce qu'en ce moment, c'est la fin de ta vie que demain... Voyons, vas-tu arrêter de roter? Je pense que quand tu es jeune, tu ne réalises pas que ce n'est pas la fin de ta vie quand il t'arrive quelque chose. Aussi, je dirais à la jeune Cas de faire confiance à la vie. Parce qu'on dirait que je me suis vraiment tout le temps stressée. On est vraiment dans une société où est-ce que... Puis, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais la société nous dit que l'école, c'est important. Que si tu n'as pas d'école, tu ne vas jamais réussir. Puis qu'il faut que tu suives exactement tel chemin pour réussir dans la vie. Puis, ça m'a toujours vraiment dérangée. Puis, j'aimerais dire à la jeune Cassandra de faire confiance à la vie que ça va bien aller. Puis que même si tu n'auras pas un parcours normal, ton parcours t'appartient. Puis, tu vas vraiment être heureuse là-dedans. Fait que c'est ça. Je pense que je dirais à la jeune Cassandra de 1, arrêter de capoter. Puis de 2, de faire confiance à la vie. Parce que je pense que c'est le meilleur conseil que je peux me donner aujourd'hui et à tous les jours. Fait que garde. Toujours un bon conseil de faire confiance à la vie. Parce que la vie, elle nous réserve tellement de belles surprises. Puis ça, c'est vrai tabarnaque. Est-ce que la vie est bonne? J'ai fini ma phrase. J'ai fini ma phrase dans cette position. C'est un petit peu malinant. Je vous dirais. Fait que... Aimerait-tu avoir un nouvel animal de compagnie? Exemple, un chien. Fait honnêtement, j'ai encore Momo. Parce que Momo, c'est mon chat. Vous êtes plusieurs d'ailleurs à me l'avoir demandé. Momo s'en vient avec moi dans mon nouvel appartement. Fait que bonne nouvelle. Parce que moi, là, j'ai toujours voulu avoir un chien. Ça a toujours été un de mes rêves. Mais dans tous les appartements que j'ai eus, j'avais pas le droit. Mais là, dans mon nouvel appartement, j'ai le droit. Genre, j'ai le droit. Fait que je pourrais m'acheter un chien. Si, mettons, ça me passe une bulle que j'ai envie de m'acheter un chien, mais je pourrais. Fait que genre, j'ai un peu en réflexion. Je vous dirais, là, je vais me laisser du temps. Je vais me laisser m'installer. Mais comme, imaginez, j'aurais un petit pou, pou. J'aurais beaucoup un petit pou, pou. Ah, mon rêve. Oh my god. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « Faire un meet-up, ça serait vraiment cool. Mais quand même, c'est... » En tout cas, ça vous tente. On pourrait se faire une soirée cinéma. My god, grosse question. Quelqu'un a dit « Qu'est-ce que cela t'a fait d'avoir perdu un de tes chats et ensuite ton chum? » En ce moment, tu viens de me faire rappeler que ma vie, c'est de la merde. Non, mais honnêtement, c'est sûr que c'est tough parce que moi, quand j'ai perdu mon chat, j'ai réalisé qu'il n'y a pas beaucoup d'affaires qu'il y a dans la vie. Au fond, t'as vraiment besoin. Pas que t'as besoin, mais que dans le sens où si ça, tu le perds, ça vient de stabiliser toute ta vie. « C'est comme, on dirait que t'as pas le contrôle. » Puis quand j'ai perdu mon chat, j'ai réalisé ça. Puis là, j'ai perdu mon job. Donc, c'était une autre étape. Je me dis « Il me reste Moumou. » « Il me reste Moumou dans mon confort » parce que, honnêtement, je l'ai toujours dit « Qu'est-ce que t'as important pour moi ? » C'était « Moumou, Titi, Cède. » Fait que là, il me reste Moumou. Fait qu'en espérant que Moumou, ça l'a aidé. Parce que sinon, la crème, il va me rester moué. Au moins, il a moué. On s'attend que ça m'étonnerait à la crise que je me quitte. Les chansons minces. Ah, je pense pas, je pense pas me tuter bientôt. Eh, vous êtes tellement nombreux à vouloir que je fasse un appartement tour. En ce moment, vous pouvez pas comprendre à quel point mon appartement, c'est fuck all. C'est fuck all. J'ai juste des sacs de poubelles dans le milieu de mon salon. Ça, c'est mes vêtements. Mais j'ai vraiment hâte d'être vraiment synthopée. D'ailleurs, je pense peut-être faire une vidéo YouTube avec genre comme de designer ou je sais pas encore. Mais je trouve que ça serait vraiment nice parce que moi, je suis pas nécessairement la meilleure pour décorer des appartements. Mais j'aimerais ça m'associer avec quelqu'un qui est vraiment talentueux pis que genre, on puisse faire une vidéo fucking nice pis que je sois justement vraiment bien chez moi. Je trouve ça vraiment important d'être bien chez soi. En ce moment, je l'aime full mon appart mais c'est comme pas chez moi. Fait que j'ai hâte de te personnaliser. J'ai hâte de vous montrer ça. Fait que c'est ça, j'ai hâte de tout ça. Moi, je trouve ça vraiment cool. Serais-tu prête à te remettre en couple genre à recommencer à dater? Non? No! Ben non, je suis pas prête, crime. Ça faisait 5 ans que j'étais avec un gars pis avant lui, c'était 3 ans et demi que j'étais en couple avec un autre gars. Fait que on s'entend-tu que ça fait un estime que j'étais en couple dans ma vie? Je pense que la raison, une des raisons premières pourquoi je suis plus en couple c'est justement parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre toute seule. La raison du pourquoi je me suis pris à l'appartement toute seule. Ben que je suis toute seule, que je suis rendue célibataire. Je pense que je suis une bonne personne mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que j'apprenne pis que si je l'apprends pas à 25 ans, ben Christ, c'est pas rendu à 35 ans que c'est vraiment le temps. Je pense que j'ai beaucoup de trucs à apprendre par moi-même dont c'est quand la tabarnaque de journée pour sortir les poubelles. Parce que ça, c'est sûr que j'ai tellement de petites émoires que j'oublie tout le temps que c'est quand la journée qu'il faut quand je sorte les calistes de poubelles. Fait que ça, au moins, je ferais plus chez personne pis au pire des pires, c'est moi qui vais être pour rien avec mes poubelles. Fait que... On en a des affaires à apprendre, match-up. Mais depuis que je suis cette bataire, je me sens un peu plus responsable. Parce que là, ça faisait depuis 2000 fucking 18 que ma carte d'assurance maladie était expirée. J'étais allée la faire. Fait que regarde, on n'aurait pas tout perdu. Ma meilleure amie est fière de mon baisse. Elle dit que j'ai changé une fois que j'ai fait sa baisselle. Pis ça, elle était bien contente. Si tu prendrais des cours de quelque chose pour apprendre quelque chose de nouveau, ça serait quoi? Des fucking cours d'anglais? Des fucking cours d'anglais. Because my English is not very good. I can't try to speak in English if you want, just 5 minutes in the video. And after, you can judge my English. Ok, are you ready? I will answer one question in English for you. Ok, ok. Ok, I have a big question. C'est comment de vivre chez sa meilleure amie? Je ne suis même capable de faire la traduction en anglais. It's how to live with your best friend. On your best friend? I don't know. It's very good. I like my best friend. But my best friend is very, how do you say, addicted to ménage, to cleaning. Cleaning, addicted. And this is good for her, but not good for me because me, I'm not very good with cleaning. But it's not true because I think I make effort because I love my best friend and I know she is crazy with the cleaning. But one day, I do a vessel and my best friend was really happy. So that's very nice. Crème, j'ai quand même été bonne. Cheers! Honnêtement, mes meilleurs trucs, et je peux en témoigner parce que je vous dirais qu'en ce moment, ça a été, en fait, ça n'a pas été. C'est une immense passe de stress pour moi en ce moment. Ça faisait longtemps que je n'avais pas été capable d'arriver à gérer mes émotions. En ce moment, il y a des moments où est-ce que je ne me gère pas. Puis ces moments-là, tout ce que je me dis, c'est de un, je respecte et je me dis dans ma tête, pense à rien, pense à rien, pense à rien. Puis quand j'arrive vraiment à rien penser, je me dis, ça va aller, ça va aller, ça va aller, ça va aller. C'est tout, tout, tout ce que je me dis. Je pense que justement, quand tu sens que tu n'as pas le contrôle dans la vie, tu te sens fucking stressée puis que tu n'es fucking pas bien. Juste prends le temps de réaliser à quel point que comme, même s'il y a ça en ce moment dans ta vie qui ne va pas, que ça ne va pas dans ma famille. Mais comme, je trouve que quand justement quelque chose ne va vraiment pas bien au point que tu as l'impression que tu n'as plus le contrôle de ta vie, focus sur les choses de ta vie qui vont vraiment bien. Parce que ce n'est pas vrai que quand quelque chose ne va pas dans ta vie, que tout ne va pas. Je pense que c'est mon meilleur truc que je peux te donner, c'est de te recentrer, de te calmer puis de respirer puis de te dire que ça va, ça va, ça va, ça va, ça va ma chum, ça va, ça va, calme-toi. Fait que ouais, c'est ça, c'était mon conseil. As-tu un talent caché? Oui! J'ai un talent caché. Je vais vous le montrer. Regardez, je suis capable de mettre mon pied derrière ma tête. C'est faux, hein? C'était complètement faux. Pense quoi des parents qui n'acceptent pas leurs enfants qui sont dans la famille LGBTQ+. Honnêtement, j'ai beaucoup de misère avec ça. Je pense qu'en tant que parent, le plus beau cadeau que tu peux offrir à ton enfant, c'est de lui permettre d'être ce qu'il veut dans la vie. J'ai beaucoup de misère avec les parents qui sont super restrictifs. Exemple, des parents qui, je ne sais pas, eux, ils ont joué au soccer toute leur vie et ils veulent donc bien que leur petit gars joue au soccer mais le petit gars n'aime pas le soccer. Eux, ils vont tout faire pour que le petit gars aime le soccer mais le gars n'aime pas le soccer. Le gars n'aime pas le soccer. Laisse-le peinturer. Je pense que c'est important en tant que parent d'encourager ses enfants dans tout ce qu'il aime faire. Le plus beau cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est d'accepter qu'il soit qu'est-ce qu'il est. Peu importe qui. Peu importe ce qu'il aime. Peu importe avec qui il partage sa vie. Peu importe ses amis. Peu importe son style. Peu importe sa personnalité. Le plus beau cadeau que tu peux faire à ton enfant, c'est vraiment de l'aimer dans son entièreté. Je trouve ça drôle en ce moment de conseiller les parents parce qu'au fond, il n'y a pas de parents qui écoutent ma vidéo mais en tout cas... As-tu déjà vécu une expérience de... Voyons, tabarmin, je ne suis pas capable de donner la question qui est full dramatique. Je m'excuse. As-tu déjà vécu... Voyons. As-tu déjà vécu une expérience d'automutilation si oui, parle-nous en plus? Oui. Puis j'en parle ouvertement parce qu'honnêtement, c'est tellement mon passé puis c'est tellement pas d'actualité. Le 0-0 puis j'ai fait ça une fois puis comme... Je pense que justement, ça fait le pont avec ce que je disais tantôt. Quand on est jeune, est-ce qu'on pense que tout est la fin du monde? Puis quand mon premier petit chum m'a laissé, j'avais essayé de m'ouvrir les veines mais comme... Essayez, là. C'était pathétique, là. C'était ridicule ce que je faisais. Mais comme... Quand j'ai fait ça puis quand je me suis réveillée le lendemain, j'ai réalisé à quel point c'était con ce que je venais de faire puis à quel point est-ce que j'en ferais plus jamais ça dans la vie? Genre, peu importe à quel point t'as une douleur dans ton coeur, à quel point tu ne mérites pas de t'infliger quelconque mal. Genre, en ce moment, je pense que je peux en témoigner. Chris, je vis une situation dans ma vie que je me sens coupable et jamais ça m'amènerait à l'esprit de me dire ah ben je pourrais m'utiliser. Puis je peux pas nécessairement m'embarquer à fond dans le sujet parce que je le maîtrise pas puis je comprends pas nécessairement c'est quoi mais je sais que des fois comment tu te sens à l'intérieur ça te fait tellement mal une situation fait que tu te dis genre peut-être que je mérite ça mais non, tu ne mérites pas ça. Il y a personne qui mérite de se faire du mal dans la vie. Ça fait partie de mon passé je pense que ça m'a fait beaucoup apprendre puis je pense que justement à partir de ce moment-là je me suis comme faite une carapace parce que je me suis dit c'est pas vrai même. C'est pas vrai qu'il y a d'autres personnes qui vont me faire vivre ce feeling-là que j'ai eu en tout cas puis il n'y a personne qui mérite que je me fasse du mal dans la vie fait que c'est ça c'est ça ben là on va essayer d'avoir une question plus drôle des enfants ben oui j'aimerais pas essayer d'avoir des enfants mais j'ai plus de chum ma chum fait qu'il y a garde on passe-tu à nos t'appelles quelle est la pire chose à dire lors d'un premier rendez-vous je pense qu'il n'y a rien de plus turn-off qu'un gars ou une fille parce que tu peux l'encher d'être autant avec un gars qu'une fille on va se le dire qu'une personne qui se vante tu sais comme il y a moyen de parler de ta vie puis d'être fière de toi sans nécessairement de vendre ou le monde qui parle d'argent le monde qui a de l'argent puis qui en parle ça me rend vraiment mal à l'aise genre ils disent pas qu'ils sont fiers d'eux parce qu'ils ont réussi dans la vie puis que leurs affaires vont bien ils te parlent de ce qu'ils ont au niveau matériel ils te parlent de genre leur possession mais je m'encrisse-tu moi que t'es une BMW ? Oui je m'encrisse je m'en fous je m'encontre-crisse dis-moi que t'as fait un voyage mal de terre dis-moi que t'es une personne altruiste dis-moi caliste que t'es sportif dis-moi pas que t'es une caliste de BMW j'en ai rien à chier merci ma belle voyage des valeurs d'eau puis des fois quand je trouve des gilets qui sont 10$ je les achète pas parce que je considère que c'est trop cher fait que comprends-tu que ta BMW va en sac pas mal là à part ça débarque au vent parce que ça c'est le fun c'est terminé c'est terminé c'est terminé j'espère que vous avez enjoy l'autre jour c'était c'était quand même gênant ce qui m'est arrivé j'étais dans le char puis honnêtement en toute confidence ça m'arrive vraiment souvent de me fouiller dans le nez quand je suis dans mon char fouille-moi pourquoi c'est vraiment juste si je sens que j'ai une grosse crotte de nez genre t'sais les crottes de nez que tu peux enlever facilement ben c'est ça quand je suis dans mon char je suis seule j'y pense pas pis je suis comme ben là là c'est qu'il y avait quelqu'un qui me regardait subtilement et moi je suis là et je prends plaisir là je suis comme ha 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 la si de grosse crotte de nez qui me bloque le nez depuis 2003 ha 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 et là je croise le regard du gars et je me dis il m'a clairement vue et c'est clairement une crotte de nez que j'ai la main pis là il me regarde et il part à rire mais part à rire mais genre honnêtement j'ai tellement eu honte fait que je me suis dit c'est parfait pour terminer cette vidéo que de vous conter cette histoire absolument merveilleuse ma mère n'aura pas honte de moi parce que je me fouille dans le nez dans le char ben non elle n'aura pas honte m'aura tout ce qu'il faut que tu saches je sais que je les mange pas je les jette dehors fait que c'est-ce que c'est écologique des crottes de nez bah oui ça fond des crottes de nez ils s'en font et non je n'ai pas de kleenex je t'entends je t'entends je n'ai pas de kleenex je les enlève et je les jette ni vu ni connu sauf une fois bye je suis toujours là mais là je m'en fous bye